Quand vous dites deux poids deux mesures, pensez quand même à une valeur fondamentale qui écarte les différences sociales qui semblent vous préoccuper tant entre les riches et les pauvres. C'est la présomption d'innocence. À partir du moment où les faits ne sont pas établis, ne sont pas prouvés, qu'on les recherche, qu'on enquête. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais pensez-vous qu'il faille une dureté et une ignorance de la présomption d'innocence à l'encontre des riches ? Moi, je ne vais pas vous faire un débat de droit. Ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a des grands plaidoyers, parce que c'est Carlos Ghosn. Il y en a pour les pauvres aussi ? Non, on a beaucoup parlé du deux poids deux mesures. Je vous ai vu réagir, Dolin, un peu de la tête là-dessus. Oui, mais parce que vous savez, oui, Carlos Ghosn, il est accusé, il a des chefs d'accusation qui sont très importants, qui sont lourds. Moi, je trouve que c'est tout à fait révélateur du mode de fonctionnement de ces grands patrons. Voilà, vous savez, Carlos Ghosn, il tournait à combien ? Il tournait à 45 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. Là-dessus, après... Non, ce n'est pas le crime, ce n'est pas le crime. Vous êtes beaucoup bavard, vous, hein ? Oui. Vous êtes à votre... C'est son métier. C'est ça, très court. Ce que je voulais dire, c'est... Il ne les valait pas, les 45 000 par jour ? En tout cas, les salariés de Renault, ils valent beaucoup mieux sur le niveau de leur paye, sur les suppressions d'emploi, sur les cadences qu'ils subissent tous les jours. Carlos Ghosn, si vous voulez, bien sûr que tout ce qu'il a fait est sans doute condamnable. On verra la justice japonaise. J'espère qu'il y aura derrière la justice française. Parce que ce qu'on a appris derrière, c'est... Il y a eu quand même beaucoup de choses. Pendant très longtemps, le gouvernement français n'a strictement rien dit. Il l'a même couvert. Après, ils ont compris qu'il fallait le lâcher parce que, de toute façon, il n'était absolument pas du tout défendable. Derrière, on a quand même appris beaucoup de choses sur son mariage, sur les dîners à Versailles. C'est des centaines de milliers d'euros qui passaient comme ça sur cette société en Hollande. C'est parce qu'il n'était pas défendable ou c'est parce qu'il fallait absolument que Renault ne reste pas comme ça dans une situation qui était floue ? – Mais c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il n'était plus défendable et qu'il fallait trouver un patron pour Renault qui soit propre, qui soit présentable. – Excusez-moi, la justice n'a rien à voir avec la lutte des classes. – Non mais parlez-nous de la lutte des classes. Moi, je suis d'accord. – Alors vous êtes avocat. Moi, je suis une militant ouvrier. Donc je vais vous parler de la lutte de classe et vous, vous allez parler du droit. Maintenant, c'est moi qui ai la parole et vous aurez la parole après. – Vous ne parlez que ça, pas de la justice. – Je veux dire, c'est au-delà du fait qu'il soit sans doute condamnable pour toutes les malversations qu'il a faites et derrière peut-être qu'il aura des problèmes judiciaires en France, sa politique qu'il a menée au sein des usines Renault est largement condamnable. Le blocage des salaires, les suppressions d'emplois, les licenciements, l'augmentation de la précarité affolante, oui, ça c'est condamnable. Et ce mode de vie est tout à fait révélateur de ces grands patrons qui se croient de toute façon au-dessus des lois, qui sont extrêmement riches, c'est même pratiquement devenu des bourgeois, et il se croit tout permis. Et bien sûr que là, il paye pour quelques-uns. J'espère qu'il va payer cher. En tout cas, personne ne le regrette. Et pour sa caution de 8 millions d'euros, je peux vous dire qu'il n'y a aucun salarié de Renault qui va organiser une cagnotte en ligne pour lui payer. — Ça, c'est clair. — Il n'y aura pas de litchi, on imagine, maître. — Tout à fait. Votre réponse. — Écoutez, je redis que M. parle de la lutte des classes. Il nous parle de la politique interne de Carlos Ghosn chez Renault. C'est un sujet. On peut en parler. Mais voyez-vous, cette sorte de passion sociopolitique me paraît être complètement étrangère à la notion de justice. Je le répète. Certes, Carlos Ghosn est un privilégié. Certes, c'est un homme qui a des revenus sans commune mesure, avec d'ailleurs la plupart des Français, pas seulement les ouvriers de chez Renault. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire qu'il est coupable de ce qu'on lui reproche. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que la présomption d'innocence doit être oubliée. — Yvan Ruffol. — Moi, je suis très choqué de ce que j'entends, naturellement, parce que je vois une sorte de jouissance à lyncher un riche, à lyncher un grand patron, un grand patron formidable, enfin a priori, qui a sauvé l'automobile. Mais le fait qu'il soit riche, qu'il soit patron, cela suffit à le condamner. Et naturellement, je suis sensible à votre argument de dire qu'il faut toujours se référer à la présence. — Vous savez, il y a des gilets jaunes qui manifestent. Il suffit qu'il soit gilet jaune et qu'il manifeste pour qu'il soit condamné et qu'il soit sali et qu'il soit sali. — Non, c'est une injustice. — Dans ce cas-là, c'est une injustice. — Si c'est vrai, c'est une injustice. — Écoutez-moi, une fois, c'est sur un riche que ça tombe. Écoutez-moi, je ne vais pas pleurer. — Pour l'instant, vous n'avez pas accès au dossier. Moi non plus. Je ne sais pas vraiment de quoi il est coupable. Pour l'instant, je le prétends, je le présume en tout cas innocent. Et je suis gêné de voir effectivement cette jouissance, cet acharnement à vouloir le pendre haut et court immédiatement. Mais pitié, ne lâchez pas ainsi quelqu'un qui, pour l'instant, est innocent. — Ce qui se dit dans les usines Renault, j'ai eu encore des camarades au téléphone avant de venir à l'émission, c'est que les salariés de Renault vont devoir payer des centaines de milliers d'euros de retraite chapeau à ce sans doute délinquant. — Excusez-moi, je l'ai... Oui, moi, je l'ai condamné. — 30 millions d'euros de primes de départ pour quelqu'un qui était payé 45 000 euros par jour et qui disait à ses salariés « Vous me coûtez trop cher ». C'est vous, les gars qui sont payés à 1 100 euros, 1 200 euros, 1 500 euros. C'est vous qui coûtez trop cher à la société. Vous rigolez ? — Vous me permettez une question. — Alors il se fait prendre la main dans le sac. Il se fait prendre la main dans le sac. Il n'a rien payé pour son mariage. Il n'a rien payé pour ses dîners à Versailles. Et puis alors on va le protéger. Et puis on va le protéger. — Mais si cela est vrai, vous aurez raison. Mais pour l'instant, c'est... — Le montage financier de sa société en Hollande, où il verse des centaines de milliers d'euros à ses petits copains, c'est quoi, ça ? C'est normal ? On tolère ? — Karim Zérebis, on est... — En tant que citoyen, je suis choqué des sommes que l'on évoque. Quand j'entends dire que Carlos Ghosn gagnait 45 000 euros par jour, qu'il ait commis, je dirais, un impair ou pas, là, c'est le regard des citoyens. Pour moi, personne ne vaut 45 000 euros par jour. — Pour moi, personne ne vaut 45 000 euros par jour. — Une remarque à titre citoyen, c'est que je trouve que c'est jamais une bonne idée de lyncher les patrons sur ce qu'ils gagnent, surtout quand il s'agit pas de l'argent du contribuable. Les entreprises décident de rémunérer comme elles veulent leurs patrons. Et tous les grands patrons de toutes les grandes boîtes du monde ont des salaires extrêmement élevés. — Je pense qu'il faut... — Une compétence exceptionnelle qui est à payer à un prix exceptionnel. Je suis d'accord avec vous. — Et voilà. — Pour dire que cela me choque, mais ça fait partie exceptionnelle. C'est un prix fou, Yvan. — Si vous voulez. C'est un prix fou, si vous voulez. Mais il se trouve que ce sont des prix qui sont pratiqués. Donc c'est la loi du marché qui s'y applique. — Et voilà. — Et donc c'est la loi du marché. Et donc vous trouvez normal qu'un ouvrier sur chaîne, il gagne 1 200 euros, qu'au bout de 20 ans, 25 ans d'ancienneté, il gagne 1 500 euros en travaillant en équipe ? — Ça, vous trouvez ça normal ? Mais alors... Si vous avez des actionnaires qui sont capables de payer un PDG à 45 000 euros par jour, il faut imaginer ce qu'eux y ramassent dans leur poche. Ce qu'eux y ramassent dans leur poche. Et il est là... Elle est là, l'injustice. Elle est là, l'inégalité. C'est que cette société, elle ne pourra pas continuer à fonctionner de cette manière-là. Quand vous avez des dizaines de milliers de salariés qui triment tous les jours, quand il y a 10 minutes de retard, c'est 10 minutes en moins sur la paye, c'est 20 minutes de pause. C'est pas 21 minutes, c'est 20 minutes de pause. C'est ça, l'avis d'un ouvrier. Où il paye avec ses muscles, il paye avec ses tendons, il paye avec sa santé, qu'à 40 ans, il est déjà bousillé. Et il est payé 1 200 euros, 1 400 euros. Eh bien c'est ça, le scandale. Et une société comme ça, elle durera pas indéfiniment, je peux vous dire. Vous pouvez mettre des patients, il y a 45 000 euros. Marie-Laurette, je rappelle. C'est des sociétés comme ça qui font du de l'emploi aussi, malheureusement. Je trouve... Carlos Ghosn, il va. Carlos Ghosn, il va, s'il vous plaît. Combien de milliers d'emplois ? On va écouter Marie-Laurette, s'il vous plaît. La licenciée. D'abord, monsieur, le monde ouvrier, je le connais très bien, je travaille dans l'industrie. C'est pas le problème que vous le connaissiez ou pas, c'est que vous le défendez pas. Vous le défendez pas, le monde ouvrier. Vous ne m'avez même pas laissé l'occasion, en fait, de le défendre. C'est pas moi qui ai fait la rémunération de Carlos Ghosn, c'est pas moi qui ai décidé... Vous défendez l'indécence, Marie-Laure. Non, mais Karim, je voulais faire des coups d'éclat, mais... Marie-Laure, allez-y. Je vous dis juste... Vous avez dit c'est normal, il faut remercier les guerres. C'est ça qui est pas correct. C'est pas bien de déformer les propos des gens quand on fait un débat. J'ai jamais dit que c'était normal. J'ai dit, comme Yvan Riouffol, que c'est une réalité. — Et donc on fait rien. — Quand on fait de la politique, on n'est pas là pour changer la réalité. — Et par exemple... — Quand on fait de la politique, on n'est pas là pour changer la réalité. — Allez, laissez-la continuer sa démonstration. — Excusez-moi. — On est tous là pour ça. — Mais non. Vous marquez de l'impuissance face à la réalité. — S'il vous plaît, le problème, c'est que moi, j'ai pas votre coffre, donc j'ai du mal à parler plus fort que vous. Donc c'est pas moi qui ai fait la rémunération de Carlos Ghosn. Je trouve que c'est des salaires absolument énormes et très contrariants, mais c'est comme ça. C'est la loi du marché. Je trouve aussi que c'est pas juste qu'un ouvrier gagne aussi peu quand il trime autant et qu'en plus. C'est un ouvrier qui fait la valeur de l'entreprise. Moi, je travaille dans l'industrie aéronautique. Et la valeur de notre industrie, ce sont les appareils qu'on vend. C'est les appareils qu'on produit. Et c'est vrai que c'est pas juste de se dire que les gens qui sont dans les beaux bureaux, ils gagnent tellement plus que ceux qui font les appareils qui nous font vivre. Je pense par exemple que l'une des règles... Vous voyez, à l'époque, moi, je travaillais avec Nicolas Sarkozy. J'ai eu quelques divergences politiques après et j'ai cessé de le soutenir. Le fait est qu'il avait proposé la règle des trois tiers. Un tiers qui devait revenir aux actionnaires, un tiers qui devait revenir aux salariés et un tiers qui devait être consacré au réinvestissement. Ça n'a jamais eu lieu. Je pense que c'est une règle qui aurait été juste et qui n'a jamais été appliquée, malheureusement. Et donc ça fait monter le salaire ouvrier à combien, alors, votre règle ? Mais ça n'a rien à voir, puisque c'est par rapport au chiffre d'affaires. Ça n'a rien à voir, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Vous avez fait la conclusion, madame. Monsieur, c'est un tiers du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires dépend dans les sociétés, c'est tout. Vous voulez me questionner sur le SMIC ? Bien sûr, je connais le montant du SMIC. Vous voulez me coller ? Bon, c'est un tiers du chiffre d'affaires. Oui, est-ce que ça fait monter le salaire ouvrier, ça ? Oui, ça fait monter le salaire ouvrier. Et moi, je vous réponds non. Moi, je vous réponds non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour faire du bénéfice à la fin de l'année, il faut produire toujours plus de voitures, avec toujours moins de salariés et qu'ils soient payés toujours moins cher. C'est ça, la réalité du système. La course au profit, ça fait que vous avez des salariés, des dizaines de milliers de salariés de moins en moins nombreux et de plus en plus précaires qui sont payés de moins en moins pour fabriquer de plus en plus de voitures pour enrichir des actionnaires. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas votre ennemi contrairement à ce que vous pouvez imaginer. J'ai une question à vous poser. J'ai lu, je savais qu'on allait parler notamment de M. Tavares ce soir. Il a dit que, bon, tout le monde sait que PSA se porte étonnamment bien, enregistre un chiffre d'affaires record. Il dit que sur ces cinq dernières années, la part variable de l'ensemble des salariés a été multipliée par 4,5 et que les salariés ont reçu plus encore que les actionnaires. Si c'est vrai, je trouve que c'est une très bonne chose et que c'est un juste retour vis-à-vis des salariés. Vous avez un exemple devant vous. Je suis salarié de PSA et je suis pratiquement aussi riche que mon actionnaire. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Mais vous ne saurez jamais, M. Mais c'est normal que vous ne gagnez pas le salaire de votre patron. M. Mercier, de quoi on fait de ces centaines de milliers d'euros que vous avez sur votre compte en compte ? Est-ce que la prime des salariés a été largement augmentée chez PSA, oui ou non ? Parce que c'est ça, le juste retour des bénéfices. Est-ce que les salaires... Alors moi, je vais vous dire, on est passé d'une prime d'intéressement minimum pour 100% de présence où les milliers d'intérimaires ne l'ont pas touché, de 2400 à 2900 euros pour l'année 2018. On a eu combien d'augmentation de salaire ? 30 euros net, même pas une baguette de pain par jour. C'est ça. Et vous savez très bien que le salaire de base, c'est ce qui fait notre revenu. C'est là-dessus qu'on mange tous les mois et c'est là-dessus qu'on calcule notre pension de retraite plus tard. Pourquoi vous avez autant de retraités gilets jaunes sur les ronds-points aujourd'hui ? Parce que pendant des décennies, leur salaire de base est resté bloqué. Et quand ils arrivent à la retraite, ils ont une pension de misère. Et bien c'est ça qu'on refuse, c'est ça qu'on conteste. Bien sûr, la prime d'intéressement, on va la prendre parce que c'est le fruit de notre travail. Maintenant, ce qu'on demande, c'est des augmentations sur le salaire de base. On demande 400 euros en plus, qu'on atteigne les 2000 euros pour ceux qui sont à 1600. Vous comprenez ? C'est ça qu'on veut. C'est pouvoir finir nos fins de mois correctement. Vivre dignement de notre salaire, dignement de notre travail. Et nous, on n'est pas comme les grands patrons. On ne veut pas d'aide, on veut simplement des augmentations de salaire. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Moi, j'étais venu vous parler du dossier judiciaire de Carlos Ghosn. Je me retrouve en pleine lutte des classes acharnées. Mais vous connaissez... Ça fait du bien, ça fait du bien. Permettez, permettez. Oui, oui, pourquoi pas ? Ah ben non, vous protestez, moi aussi. Non, dans cette lutte des classes où finalement, on veut... Quelle serait l'égalité qui serait finalement supportable ? Vous citez un chiffre en disant 45 000 euros par jour, c'est absolument scandaleux. Mettons 10 000. Est-ce que ce serait scandaleux aussi ? Quel est le standard qui ferait que l'on serait dans... Il y a des systèmes d'antoprice où l'échelle des... Permettez, 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 monsieur. C'est pas mal comme réflexion. Permettez, si vous... Pas mal ? Vous pouvez constater que la situation actuelle de Carlos Ghosn fait partie d'un risque du métier. Ah ben oui, oui, oui. Vous oubliez de payer vos impôts ? Ben oui, c'est un risque. C'est un risque, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Vous vous êtes acquis, la présomption d'innocence, vous vous asseyez de chez. Donc finalement, continuez comme ça. Il a fait 100 jours de prison. Il a fait 100 jours de prison. J'en ai fait zéro, moi, encore. Vous bouffez du patron. Ben allez-y, continuez, c'est pas un raisonnement. L'emploi dans le secteur automobile est-il menacé ? C'est la question que l'on se pose. Oui, à en croire un certain Carlos Tavares, le patron de PSA Peugeot Citroën, fustige, je cite, l'amateurisme de Bruxelles qui souhaite réduire de 40% les émissions de CO2. Et cela d'ici 2030. Il va trop loin ou pas, Tavares ? D'abord, je remarque, et c'est bien, comme un grand patron qui se respecte, il fait de la politique. Il fait de la politique. En plein salon de Genève. Il attaque l'Europe. Voilà. Donc, moi, je pense à tous mes camarades de travail, il faut qu'on fasse de la politique aussi, puisque notre patron fait de la politique. Il faut que nous, les salariés, on en fasse aussi. Est-ce que ça va donc entraîner l'industrie dans une impasse ? C'est ce qu'il dit, en gros. Maintenant, quand il met sur le dos, quand il accuse l'Europe de peut-être menacer 13 millions d'emplois, puisque c'est à peu près les chiffres qu'il donne, moi, je le trouve très culotté, Carlos Tarval. À lui tout seul, il a supprimé 27 000 emplois CDI en France. À lui tout seul. Diesel ou pas diesel, ce n'était pas son problème. Lui, c'était augmenter la rentabilité de l'entreprise pour que la famille Peugeot, principal actionnaire... Elle est de sortir du gouffre aussi. On rappelle qu'il y a 5 ans, ça n'est quand même pas très fort. Ça, c'est toujours la bonne ritournelle que mon patron me donne à chaque fois. Je peux vous dire que quand il y a eu l'annonce de la fermeture de PSA Aulnay, le groupe PSA était dans ses records historiques de vente de voitures. Donc, vous savez les chiffres, la comptabilité, on peut tout lui faire dire. Nous, la CGT, on a toujours contesté cette vision, cette version. Maintenant, encore une fois, il a supprimé 27 000 emplois en CDI, diesel ou pas diesel. Ce qui menace les emplois, ce n'est pas l'Europe, c'est la politique de nos grands patrons, Carlos Tavares, Carlos Ghosn, etc. C'est eux qui suppriment les emplois pour encore augmenter la rentabilité, pour qu'il y ait encore plus de dividendes pour les actionnaires. C'est aussi simple que ça. Juste, Madame a mis le doigt sur le vrai sujet que Carlos Tavares défend dans l'interview du Figaro. C'est justement les aides publiques. En fait, son objectif de cette... Moi, j'en suis convaincu. Alors, le décryptage. L'objectif de cette interview dans le Figaro, c'était de... Alors, OK, menacer avec un chantage en emploi, mais d'obtenir des aides publiques bien plus importantes que ce que le groupe PSA ou ce que les constructeurs européens, puisqu'ils sont organisés en syndicats, ils ne sont pas bêtes, peuvent obtenir. Et parce que Carlos Tavares, si le diesel, ça paye, il fait du diesel. Si l'électrique, s'il faut faire de l'électrique parce que c'est là où on va faire de l'argent, il va faire de l'électrique. Ce qu'il veut, lui, c'est ne rien débourser pour faire cette transition-là. Au niveau de la recherche, il veut absolument rien débourser. Il veut que ce soit l'État, l'Europe, parce que l'Europe, il y a quand même plus d'argent qu'à l'État français, qui débourse des centaines de millions pour les aider. D'où son coup de gueule il y a deux jours et son coup de gueule aujourd'hui ? Parce que Carlos Tavares... Il y a 15 jours, l'État français vient de débloquer 700 millions d'euros pour le développement d'une filière de batteries électriques. Et 1 milliard d'euros en Allemagne. Donc, il fait cette intervention après l'obtention des fonds. Donc, ce n'est pas très logique. Non, mais parce que la production de batteries, ce n'est pas PSA. Ce n'est pas les constructeurs auto-bomiles qui vont la faire, la production de batteries. Ça, il laisse justement à l'Europe, etc. Oui, donc ça va lui bénéficier. Il faut bien qu'il a besoin de la batterie pour la mettre dans sa voiture. Il y a toute une partie de la transition que lui, il veut que... Enfin, quand je dis lui, c'est le groupe PSA, ne veut absolument pas payer. Et au niveau de la recherche. Voilà, ils veulent que ce soit nos impôts, l'argent public qui payent en fait quelque chose que eux, ils devraient payer. C'est possible que Carlos Tavares est du côté du salon d'automobiles de Genève. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir ? D'arrêter de supprimer des emplois, d'augmenter les salaires. Et d'embaucher les intérimaires en CDI. Là-dessus, il ne vous entend pas ? Bien sûr, il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire. Et pour revenir sur le débat, pour moi, l'argent public doit aller au public. Il ne doit pas aller au privé. Merci à tous les six d'avoir été... Sous-titrage Société Radio-Canada